Raphaël Koué, 7e dan de Apkido Jinjoonkwan, représente bien l'image que je me fais d'un maître. Compétent, humble et pédagogue. J'ai eu le plaisir de le faire venir à Strasbourg au Modo Event et j'ai profité d'une nouvelle rencontre à l'occasion des 24 heures du Samouraï pour filmer une interview avec lui, durant laquelle il va nous parler de ses débuts, de son maître et de son style. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'être en la compagnie de maître Raphaël Koué. Bonjour. Bonjour Raphaël, merci beaucoup de répondre à cette interview. Avec plaisir. Alors on profite en fait d'essayer d'être aux 24 heures du Samouraï qui sont donc pour l'édition 2024, c'est la troisième édition des 24 heures du Samouraï où maître Raphaël est intervenant et puis moi j'ai la chance également d'être intervenant un peu en dernière minute et voilà on profite d'un créneau un peu plus calme pour pour pouvoir avoir une petite discussion. Alors merci encore de répondre à cette interview. Concernant les 24 heures du Samouraï donc tu es intervenant ici, tu as également été intervenant à Strasbourg chez moi aux deux éditions du Modo Event et ce sont dans les deux cas des stages où il y a plusieurs disciplines, plusieurs intervenants et c'est ouvert à tout le monde. Quelle est l'importance pour toi de ce type d'événement ? Ce qui est important, enfin ce que je trouve vraiment important et la plus-value c'est de rencontrer une multitude d'arts martiaux, d'intervenants, beaucoup d'expériences qui viennent de gens souvent qui ont eux-mêmes déjà bourlingué pas mal, qui présentent leur art martial, leur style et puis c'est très riche parce que de la même technique souvent on va avoir différentes visions, différents aspects, une compréhension qui est différente de la nôtre et des fois ça peut déclencher aussi des choses qu'on n'avait pas nous-mêmes compris ou appréhender de cette façon-là. Et du coup ce qui est important je trouve c'est de mélanger justement ces styles sans trahir on va dire entre guillemets son style, il y en a pour certains c'est une trahison d'aller voir un lieu, d'aller pratiquer autre chose. Mais en fait non, c'est riche et puis ça aide beaucoup des fois à la compréhension ou dans sa propre pratique. Donc pour moi c'est important d'aller en même temps montrer son savoir-faire, montrer son style mais en même temps recevoir aussi des autres et puis échanger sur différentes visions qu'elles soient techniques ou aussi qu'elles soient dans l'enseignement, qu'elles soient sur d'autres pratiques inhérentes à l'art martial. Je dirais le complément que je vois un peu à ça aussi c'est que j'ai la sensation sur ce type d'événement qu'il y a, comme il y a différentes disciplines, différents pratiquants, différents intervenants, parmi les stagiaires il y a aussi donc de tous niveaux et des degrés de compréhension qui sont différents. Et donc parfois il y a une personne qui a un niveau débutant qui va juste voir une technique et essaie de reproduire la forme. Il y a parfois un pratiquant plus avancé qui va dire tiens, en fait le pratiquant avancé qui va dire tiens, dans la forme c'est un peu différent mais dans le fond en principe ça rejoint beaucoup, ça ressemble à ce que je fais et donc c'est intéressant de voir qu'il y a des choses comme ça qui... Ah ouais complètement, c'est des choses qui se rapprochent et puis en même temps un débutant qui vient d'un autre art martial, qui impréhende une technique de notre style, bah des fois nous poser, entre guillemets, quelques soucis de compréhension, où ça va nous amener nous aussi à plus de réflexion dans la technique pour essayer de lui faire comprendre... Oui c'est intéressant, c'est le point de vue d'un enseignant quoi, de faire comprendre à quelqu'un qui est d'une autre discipline... Qui puisse partir avec quelque chose, qui en retire quelque chose, parce que si c'est juste pour faire une démonstration du style... Oui bien sûr... Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt et puis comme tu dis, le plus avancé, des fois lui aussi va nous... nous interroger sur des principes un peu plus profonds, des déséquilibres, des angles, des choses un peu plus... un peu plus intéressant aussi à ce niveau là... Donc en fait on s'enrichit mutuellement comme ça, sur des questions, sur des démonstrations, amener la compréhension sur la technique, moi je trouve ça très très riche. Donc ça amène aussi une importance, je reviens un peu à la question d'avant... Avant on parlait de l'importance de faire des stages comme ça avec d'autres arts martiaux en tant que participants, mais en fait en tant qu'intervenant aussi c'est intéressant. C'est très très intéressant. Bon, pour moi je trouve que c'est très très intéressant parce que... On a beau dire, on est tous un peu dans notre bulle, notre art martial, et des fois tout fonctionne très bien. Oui. Parce qu'en face on est quelqu'un qui a l'habitude de recevoir notre façon de travailler. Et des fois justement ça nous pousse un peu dans l'inconnu et se dire, pourquoi ça ne fonctionne pas aussi bien, pourquoi ce n'est pas aussi fluide. Et ça nous amène aussi... Ça nous fait sortir de notre zone de confort. Ça nous interroge nous-mêmes aussi sur la technique pour qu'elle soit la plus efficace possible, entre guillemets, et qu'on puisse la réaliser sur n'importe quelle forme de corps ou de personnes qui ont une pratique différente. Est-ce que dans ce cas-là, pour les pratiquants ou les enseignants, est-ce que tu penses qu'il est important de s'initier à un moment dans son parcours à un ou plusieurs autres arts martiaux ? Et dans quel... Ça c'est un débat qui est intéressant parce qu'il y en a qui vont avoir un art martial qui est plus ciblé, on va dire, pied-point. Oui. Un autre art martial qui est très ciblé le sol. Oui. Et l'un comme l'autre, ils ont des lacunes sur une discipline. Est-ce qu'il faut forcément chercher un complément ? Ou est-ce que c'est juste pour aller voir un petit peu et se rendre compte que son art martial, il y a peut-être des lacunes là-dessus ? Mais est-ce que c'est pas changer aussi l'art martial que d'introduire des techniques qui viennent d'ailleurs ? Après, la question se pose. Moi, j'ai pas d'avis tranché là-dessus. Je suis pas, on va dire... Je suis pas fixé sur un... Moi, je sais que la petit dos me convient bien. Techniquement, il y a beaucoup de choses qui me... Qui requiert beaucoup de travail. Donc, je vois pas... J'ai pas encore l'intérêt de rapporter, on va dire, des choses d'ailleurs. Après, mais ça, je le comprends. Certaines personnes ont envie d'être... D'être compétents dans toutes les... On va dire, dans toutes les distances de combat. Oui. Donc, pourquoi pas ? Mais... Moi, je serais plus d'un avis à dire, voilà, le taekwondo, c'est ça. Moi, je vous amène cette pratique à côté, mais ça, c'est ça. Sans faire un mix en inventant, en disant, ça, c'est le taekwondo du sol, par exemple. Oui, oui, oui. Mais qui me regarde un peu bizarre. Non, au contraire. Ouais, c'est le taekwondo. Bah, le taekwondo, on a un peu de... Un peu de lacunes là-dessus. Donc, moi, je vous amène un complément, comme tu le dis, et qui peut permettre aussi de... De montrer aux élèves qu'il n'y a pas seulement cette distance. Il n'y a pas seulement cette distance. Voilà, il y a ça aussi à travailler. Tout ça, c'est un éventail qu'on peut peut-être aussi développer. Le parallèle très direct que moi, je vois, puisque tu parles de taekwondo, c'est qu'on a le problème taekwondo-apkido, qui est qu'on a du shinsoul dans nos deux disciplines, mais que très souvent, malheureusement, en fait, en taekwondo, pour faire du shinsoul, on va présenter des stages de hapkido. Et en fait, on va faire du shinsoul de hapkido. Donc, on fait un mix, etc. Et en fait, on va demander à des pratiquants de taekwondo qui, au club, selon d'où ils viennent, n'ont pas du tout l'habitude de travailler sur des clés articulaires ou sur des shooters. Et on va leur demander à eux, deux semaines de leur passage de grade, d'apprendre une cul-de-coude. Et ils vont présenter une... Sans fond de bon, sans prépension... Oui, il n'y a pas de compréhension du principe profond. Et en fait, ils vont présenter, au lieu de présenter un taekwondo-moyen bon, ils vont présenter un mauvais hapkido. Et pour moi, en fait, on est dans le hors-sujet. Complètement. Alors que nous... Complètement. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que je suis membre du jury pour les passages de grade fédéraux, pour les Dan, 1er et 2e Dan. Et la séquence au shinsoul, 1er Dan, elle est assez simple. C'est que des saisies de poignée. D'accord. Et donc, par exemple, une saisie de poignée en taekwondo, on pourrait tout à fait faire à la maquille, frappe. Un blocage pour... C'est ce qu'on a vu, nous, dans notre discipline. Oui, oui. Et en fait, beaucoup trop de gens, je trouve, s'obstinent à vouloir faire une clé, alors que ce n'est absolument pas nécessaire. C'est pas le sujet. Pendant, normalement, des heures, ils ont répété les techniques. Oui. Et au moment de montrer ces techniques en application, eh bien, ça ne vient pas, on fait autre chose. C'est ce que je trouve dommage que dans le... Justement, si on parle du taekwondo, on va prendre le taekwondo, mais ce que je trouve dommage dans le taekwondo qu'on retrouve en France, c'est qu'ils n'ont pas su faire la transcription de leur pompe C dans une situation. Ah ben, je suis... Tu peux être d'accord, oui. Ils font un mimétisme, beau, joli, peut-être, bien fait, mais ta technique là, dans quelle situation tu peux l'utiliser ? Je suis complètement d'accord. La technique de ton pompe C, elle a forcément un but, elle a forcément un sens, quelque chose. Et là, il y aurait tellement un truc à ouvrir. C'est sans fin. C'est vraiment un de mes travaux principaux, quoi. C'est juste des choses qui, déjà, me passionnent beaucoup. Et en plus, je trouve que ça donne un tout autre sens au pompe C, une nouvelle motivation pour les travailler. Vous voyez, en revenant à la première question, là où moi, j'ai vu ça, c'est avec Lionel Froidur. Oui. Ou à Bunkai, quoi. Voilà. Il montre son pompe C, mais derrière, il met une multitude d'applications où il dit ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Exact. Et quand il te fait travailler, tout de suite, il y a une correspondance avec la réalité. Là où, malheureusement, aujourd'hui, on s'arrête sur la forme uniquement. Voilà. Et on cherche à faire un pompe C qui est beau. Et normalement, la conséquence d'une belle forme, c'est juste une conséquence de la compréhension des principes. En fait, là, on essaye tout de suite d'aller vers une belle forme, mais les principes ne sont pas assimilés. Oui, ils ne sont pas assimilés. Tout à fait. C'est dommage. Ils appauvrissent leur taekwondo alors qu'ils pourraient l'enrichir. Il y a en hapkido, il y a de nombreux styles et différents styles. Et c'est une chose à laquelle nous, par exemple, en taekwondo, on n'est pas habitué puisque la volonté, on va dire, en taekwondo, c'est plutôt de chercher à uniformiser. Alors, je te coupe. En taekwondo aussi, comme en hapkido, il y avait des écoles. Tout à fait. Initialement. Initialement. Et moi, quand je suis allé en Corée, le taekwondo a conservé quand même ses écoles. Il y a même des fédérations de chaque école. Il y a des fédérations de chaque école. Oui, tout ça. Et même les Coréens, ils gardent leur identité kwan. Même les Coréens, ils ont le fonctionnement du Kukiwon pour tout ce qui est, on va dire, les diplômes officielles, les diplômes d'enseignement, les choses comme ça. Mais ils fonctionnent toujours par l'école aussi, beaucoup en Corée. C'est un terrain avec le grand maître. Souvent, il m'a présenté à des grands maîtres de taekwondo qui connaissaient les potes. Ils se présentent avec leur carte de visite s'il y a leur école dessus qui le tendent. Et en Corée, ils donnent encore les diplômes école. Deux, oui. Donc école l'homme shendo quoi. Oui, voilà. Comme en hapkido. Comme en hapkido, oui. Comme en hapkido. Dans certains styles de karaté encore aujourd'hui. Et c'est drôle parce que chez nous, ça c'est… Ils essayent de l'effacer. Oui, voilà. Au niveau, en tout cas, international. Il y a un peu… Il faut montrer peut-être l'immunité. Ce qui expliquerait qu'en hapkido aujourd'hui, on voit différents styles, c'est qu'initialement, il y en avait tout comme en taekwondo finalement. Mais le hapkido a plus conservé… Ils ont tous conservé et puis on a eu un… On n'a pas eu la même trajectoire que le taekwondo qui a été lui… Qui a été quand même pris par l'Etat sous le ministère des sports. Ils ont développé le taekwondo dans les écoles, dans l'armée, plein de choses. Alors que le hapkido, il est resté vraiment plus fermé. Et puis, la fédération de hapkido n'a jamais été à part. De 84 à 86, ça s'appelait la SEMAEULE, Hapkido Fédération. La SEMAEULE, elle était sous l'égide de l'Etat. Elle est restée seulement deux ans. Deux à trois ans, le temps qu'elle se fonctionne bien. Le président de cette fédération, c'était le frère du président de la Corée qui dirigeait cette fédération. Et il y a eu des problèmes de corruption. Et donc, du coup, il y a eu une scission avec ce fonctionnement. Et les grands maîtres de l'époque ont décidé. Et c'est de là qu'ils ont créé la DEAN Hapkido. Qui a suivi la SEMAEULE Hapkido. D'accord. La SEMAEULE, c'est vraiment les dobok oranges. Les dobok oranges, ça venait de la SEMAEULE, la couleur du bouddhisme. D'accord. L'histoire du dobok orange, c'est parce que ça représentait la couleur du bouddhisme. Et du coup, c'est comme ça qu'ensuite, ça a découlé de la DEAN, qui s'est mis plus sous, on peut dire, ça s'appelait fédération, mais pour nous, on pourrait dire sous un système un peu association. Oui. Grosse association. Oui. SADAP BOMINE, DEAN Hapkido, YOPPE, donc ce système de... Une association qui regroupait différentes écoles. Différentes écoles. Sans la volonté de les... Alors, les écoles, elles sont nées bien avant de la SEMAEULE, de la première fédération d'Hapkido, qui a été créée avec Jianjie, qui a immigré aux États-Unis, où tous ces grands maîtres, tous ces grands élèves, ont été invités à créer leurs écoles. Parce qu'au départ, c'était Jane Dojang, Dojang numéro 1, Dojang numéro 2, Dojang numéro 3, ils avaient des numéros. Et ensuite, quand ils ont créé la première... Ils ont créé leur gymnase, leur truc, les hauts-gradés ont créé leur école de Hapkido. Et donc, il y a eu 9 écoles d'origine, qui ont découlé de la première fédération, et ainsi de suite. Mais ils ont toujours beaucoup conservé le système Kwan, le système d'école. Oui, d'accord. Le système d'école. Et pourtant, la plupart, on va dire 80% du Hapkido coréen, étaient issus des élèves de Jianjie. Oui, oui. Excepté le sud de Taegu, Cheyong-Soul et ses élèves. Et Kim Mugong, qui était un élève de Cheyong-Soul, Kim Mugong, qui a développé toute la partie Hapkido du sud, de Taegu. Et toute l'équipe séoulienne, on va dire, de Séoul, qui était dirigée par Jianjie. Et on voyait des différences plus stables dans la forme ? Oui, il y a différentes différences de signes, parce que Cheyong-Soul, dans le sud, avait très peu de coups de pieds. D'accord. Très très peu de palchaïs. C'est Jianjie qui a codifié les palchaïs. Et d'ailleurs, Kim Mugong est venu plusieurs mois à Séoul à prendre les coups de pieds de Jianjie, pour redescendre ça dans le sud. Mais à la base, il y a très très peu de coups de pieds dans le système de Cheyong-Soul, qui ne s'appelait pas Hapkido au début. Hapkiyu Kwan-Soul. Ah oui, ok. Ce qui est la transcription de Hapkiyu Kwan-Soul. Hapkiyu Kwan-Soul, c'est la même chose. Hapkiyu Kwan-Soul. Et du coup, c'est comme ça que les kwan sont restés, les différentes écoles d'origine. Mais après, de ces neuf écoles, il y a découlé un nombre d'écoles phénoménales. Moi déjà, les premiers temps que je suis arrivé en Corée, il y avait déjà énormément d'écoles à l'ADN. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce qu'il y a des gens qui apprenaient peut-être par système plutôt de stage ou de formation, sans avoir une lignée directe. Et puis après, dans les débuts des années 2000, début des années 2000, la législation coréenne a changé. Et il n'y avait plus nécessairement à avoir un nombre minimum de Dojang pour créer une fédération. Alors dès que quelqu'un se prenait la tête, il partait et qu'il se prenait la tête entre deux mètres, hop, ça partait, ça fait, ça fait des... Et du coup, on s'était retrouvés, passé un moment avec une trentaine de fédérations de Hapkiyu en Corée. Ah oui, ok. Avec des fédérations qui avaient deux ou trois gymnases. Ah oui. Donc il n'y avait plus de sens. Oui, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et du coup, voilà le... Pourquoi ? Du comment ? Après, il y en a qui font le Kuxul, le Kuxul Won. Le Kuxul, lui, il a créé sa propre fédération parce que c'était un mélange de Hapkido et de Kung Fu chinois. Donc il a sa propre identité. Le Kuxul a créé sa fédération. Et un des grands maîtres issus de l'enseignement de JNJ, Myong Jenam, qui a créé la Hapkido. C'est parce que lui, il s'est formé auprès de l'Aikikai de Tokyo en Aikido. Et quand il a ramené ça, il a modifié un peu les mouvements plus circulaires qui ressemblent à l'Aikido. Et du coup, il a créé cette fédération, le Hapkido. Ok. Et du coup, c'est pour ça que c'est le Hapkido, c'était souvent Hapkido. C'est l'IHF, Internationale Hapkido Fédération, à l'époque. Après, la JNJ, Musul. Et après, de ça, c'est parti même de cette première fédération de Nyong Jenam. Il y en a découlé des personnes qui sont séparées, qui ont créé leur propre fédération. Par exemple, la fédération d'une personne qui enseigne Pascal Russelot. Oui. Dans le Sud, lui, son maître, c'est la Han Min Jok. Mais à départ, il était issu de cette fédération-là et a créé sa propre identité. Donc, en fait, initialement, il y avait des écoles principales. Et après, il y a eu des espèces de scissions et des sous-fédés. C'est ça. Pas pour faire un classement, mais des succursales. Voilà, exactement. Après, je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui venait avec un diplôme signé d'une école ou d'un grand maître reconnu des premières écoles de génération. C'était reconnu sans problème. Parce que justement, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Parce que je n'y a pas de doute. Je me suis dit, je me suis dit, je vous ai dit que je me suis dit qu'il y a quelque chose qui me fait dans les années. Et quand, en tant qu'ami, c'était difficile d'être sous ses ordres à lui. Donc il a créé sa propre école. La Tchong Tchong Gwan. et d'accord et c'était c'est pour ça que les multitudes et les multitudes de des taux et la multitude de style de style et déconne n'est pas du tout cas on te compte non 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 ça c'est assez bien mieux on va dire mieux les gens font la même chose les pompes et reproduisent la même chose et à peu près la même la même trame la même logique oui voilà je dirais je dirais mieux dans une certaine ligne dans le sens où pour moi le fait qu'il n'y ait pas de pluralité on va dire de style sain de la même discipline pour moi en fait le fait qu'il plusieurs styles ça peut être un enrichissement oui tu vois moi je vois ça en karaté par exemple il ya beaucoup de styles il ya plein de styles de karaté on peut pas dire à un ou l'autre style que ce n'est pas du karaté mais alors pour autant il va y avoir des différences dans 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 les principes d'utilisation du corps et ainsi de suite alors même que certains ont les mêmes kata ou bigata en commun mais ils vont pas les exécuter de la même manière et ainsi de suite et tu vois je trouve que moi personnellement je trouve que ça c'est intéressant si il y a une logique derrière et un véritable travail et justement pour terminer avec le taekwondo ce que je pense c'est que uniformiser dans notre cas je pense pas que ça a été la meilleure chose dans le sens où c'est uniformiser mais pas pour rejoindre une logique martiale c'est juste uniformiser pour uniformiser qui n'a pas connu à l'époque où il faisait du taekwondo on lui disait on bloque comme ça ah oui mais bien sûr et ça changeait de dirigeant d'après ou alors le maître à l'autre maître ça changeait d'école bien maintenant maintenant c'est comme ça c'est brillé non c'était tendu tendu c'était là où c'était là ouais ouais et voilà juste parce que ça changeait de grand maître coréen et ça changeait d'école et donc du coup le mec il apportait sa petite touche inhérente à son style est ce que je veux dire c'est que tu vois moi par exemple je disais tout à l'heure quand je suis quand je fais partie du jury pour les passages de grade moi je ne pense pas qu'un armement soit faux tu vois c'est la trajectoire du mouvement qui importe bah oui il ya des choses qui sont tellement codifiées que toi je regardais le grand maître japonais qui a fait le truc à aucun moment mais c'est pas codifié à aucun moment souvent bah les personnes les plus intéressantes que j'ai pu voir c'est des gens qui me c'est déjà qui ne codifie pas ils sont parle de principe et après tu prends et j'ai pas accru ou cloisonné la technique la technique est cloisonné elle a plus aucun à l'ennemi elle vit elle vit plus tu pars sur un truc et ben ouais ben le résultat ce sera peut-être pas le résultat qu'on pensait au départ parce que tu es une réaction de ta part et l'adaptation fait que ça c'est intéressant on va là dedans malheureusement t'es pendant que la normalisation de l'exécution des fongs c'est comme en compétition et on ne cherche pas comme on disait avant à chercher les applications à quoi ça sert il faut juste que ce soit beau c'est dommage on va revenir tu as mentionné tout à l'heure ton ton maître maître oui li changso est ce que tu peux un peu nouveau de parler de lui alors il n'est pas là c'est pas un grand maître de première génération donc il ya le maître jnj et son élève le grand maître kim jong jong et ensuite le grand maître li changso on sait une on va dire après le maître jnj c'est une deuxième génération de grands maîtres et c'est une personne qui a donc qui a été qui a fait énormément de choses pour l'apkido mondial même en corée et puis il est connu reconnu par tous les grands maîtres on va dire parce que c'est une personne qui a été énormément mis à contribution pour le développement de l'apkido donc actuellement on dirige il dirige sa propre fédération et c'est le style jnj nguan et il a été très très tôt très très tôt il a été mis à contribution au sein de l'équipe or déjà la première chose si c'est un des premiers champions de combat apkido je peux promouvoir l'apkido il y avait des compétitions sans protection incontent et mis en place et il a gagné le championnat de corée en 76 de cette de cette compétition là de ce ils ont formé une équipe coréenne qui ont été envoyé au japon compté combattre les karaté cas ah ouais il a gagné aussi ah ouais et à son retour à son retour ils ont décidé de ne créer une impôts on va dire une première première équipe de démonstration où là ils ont fait la promotion de l'apkido dans toute la corée ou lui qui était membres suite à ça il était un donc juste avant la création de cette semaine à l'apkido il a été envoyé dans différents pays asiatiques pour faire la promotion donc au départ en indonésie où il était formé les forces spéciales indonésiennes pendant trois mois donc là il a il a fait des démonstration des combats à plein de choses face aux indonésiens ensuite il a été il a fait le hong kong cambodge il a fait plusieurs pays asiatiques pour de pouvoir faire la promotion de l'apkido et ensuite il est rentré en corée et de là avec un autre grand maître de première génération randocq justement qu'il a qu'il a ils sont c'est là où ils sont allés voir le frère du président pour créer cette scène à l'apkido et lui a été mis comme leader de l'équipe nationale de démonstration coréenne donc c'est là pendant cette ce temps là à cette fédération c'est la première fois qu'il y avait une équipe professionnelle de l'apkido ils avaient un gymnase ils dormaient dans le gymnase ils ont fait des sélections ils étaient payés par la fédération ah oui c'était une équipe professionnelle mais qui a fait vraiment beaucoup de démonstration dans toute la corée je crois qu'il en corée où là ils ont fait ils ont vraiment montré ce que ce qu'était le l'apkido c'est intéressant et ça ça a contribué au développement à l'appement ça contre l'erreur développement après il y avait toujours cet homme les jeunes maîtres les anciens les anciens qui voulaient garder ça un peu secret et les jeunes qui voulaient y développer pour ça que ça s'est développé à l'étranger à cet art d'accord à cet art il y avait un grand maître élève de jng qui s'appelait kim yonjin qui était le le secrétaire général général manager comme il disait de la des fédérations il a des ânes entre autres et qui lui était très très réticent à l'idée d'enseigner l'apkido roufrange du coup ça freinait pas mal de choses ça freinait pas mal de choses donc suite à ça lui là il a pris cette équipe en charge mais en parallèle il a il a il a formé donc au départ il a formé les il était il faisait partie de ce qui formait les gardes du corps des présidents ensuite il a été recruté par l'équivalent du sbi coréen ah oui et après ça il est moi quand je suis arrivé en corée c'était 99 de 2000 encore en 2000 il a été pour finir sa carrière va dire de ce côté plus professionnel il a été recruté par ce qu'on appelait les cannes que soit une peu les l'équivalent d'un gg l'un du raid de chez une d'abord il n'est et pendant dix ans il a formé un peu plus dix ans il a formé d'accord le soit coréen donc il a fait il a fait aussi il a formé les policiers pour les pour la coupe du monde quoi c'était oui c'était la coupe du monde qui avait corée japon oui comme du monde donc voilà et puis il a formé les forces spéciales américaines qui sont basés c'est intéressant parce et où le il a ça ça explique aussi tout ce lien avec les avec les différentes polices fois un spécial ou l'armée le ça explique aussi le fait que la discipline doit rester dans une logique de l'efficacité d'application complètement alors il n'y a pas de ça en faisant juste deux et là mon sur mon dernier lors de mon dernier voyage en cours et ben on est retourné voir l'équipe soit et quand on arrivait un cours d'apkido vous étiez en plein entraînement wapkido c'est ce qui s'appelle plus soit maintenant s ou des spéciales opérations unit maintenant d'accord ils ont repris leur nom d'origine pour c'est ça soit en védé de l'amitié de côté avec voilà ok donc voilà et c'est vrai qu'il a vu tout une a développé énormément le l'apkido du côté professionnel et puis pareil du côté fédéral oui il était toujours intervenant dans le les séminaires pour former les maîtres et les choses qu'une sorte et donc pour ça qu'il est un éventail un éventail et puis dans le monde entier une du apkido c'est une belle référence tu parlais avant en fait du fait que certains étaient réticents au fait de développer le apkido en fait aux étrangers et je pense à toi puisque tu es allé apprendre le apkido en corée directement et ton histoire elle est comment dire elle est assez drôle parce qu'on dirait on dirait je trouve un peu le scénario d'un film à la bloc sport mais je trouve moi quand j'ai entendu cette histoire je me suis dit on dirait un scénario des films des années 80 où tu sais à la bloc sport tu vois avec vandamme ouais ça c'est allé dire pour pour raconter aux gens tu me dis si je me trompe tu es allé donc en corée avec la volonté de faire du taekwondo et du apkido tout à fait du apkido ouais et tu avais simplement un magazine avec les noms de maîtres comme le maître lichang c'est ça c'est ça moi je vais piquer un article qu'il avait eu sur lui dans un magazine espagnol ah ouais ouais ça avait quelques photos et donc tu es arrivé là bas sans parler la langue rien et puis avec cet article là en montrant aux gens voilà et puis tu as atterri au dojang oui c'est une voisin de sur mon vol de lyon long courrier un coréen qui m'a aidé à trouver au départ le numéro du gymnase en arrivant donc à kimpo à l'aéroport seoul et ensuite en appelant il y avait personne au gymnase c'était un jour férié je crois et du coup il a trouvé le numéro de la fédé de la d1 apkido au départ et là il m'a pris une carte il a montré l'arrêt de métro il a tout écrit sur un bout de papier en coréen a montré aux gens très aux gens pour arriver jusqu'à la fédé à la fédé ils ont téléphoné au grand maître lichang su qui lui était à la campagne assez loin du coup il a envoyé son assistant un maître lich yang qui est venu me chercher à la fédé et quand on est arrivé au gymnase il était à lui il était parti quand même de m'étant famille avec la campagne il est revenu m'accueillir et je ne connaissais pas il savait pas et de là l'aventure est partie mais je pense que peut-être il s'est dit tiens c'est quand même original et ça vaut le coup parce que sa première question quand je suis arrivé il m'a dit il parlait un peu anglais il me disait tu as ta carte alors la carte je me disais c'est quoi la carte et en fait c'est ce qu'on a le la petite carte de dan à en soi ou la carte de l'eau avec la couteau le truc ouais ouais j'ai pas de carte un nid tu as une lettre ou un truc n'est de j'ai pas de lettre non plus plus de recommandations de personne et puis c'est là que j'ai sorti l'article dis moi j'ai vu ça je suis venu allez ok bon après un calendrier m'a dit tu repars quand il m'a fait un tarif pour les 15 jours de stage et en avant quoi mais j'avais pas idée de m'entraîner comme ça parce que là on faisait un entraînement le matin un entraînement l'après midi et des fois un peu plus quand on en avait encore sous le pied j'avais pas idée de ça m'a tellement mis dedans que si en plus on est à une époque où l'équipe nationale venait s'entraîner dans le gymnase deux fois par semaine parce qu'ils préparaient une vhs une vidéo cassette qui allait être produite aux états unis d'accord et du coup on les voyait s'entraîner les yeux comme ça ouais et donc directement plongé dans le bain du coup on n'est pas les voir et la question en fait qui me vient par rapport à ces personnes qui voulaient pas que le apkido pardon soit enseigné aux étrangers c'est ce que toi tu as toujours et bien été accueilli en tant qu'étranger ouais là par contre à ce niveau là le grand maître chanxou n'avait pas cette cette barrière parce que moi il m'arrivait dans la semaine d'arriver d'aller m'entraîner il y avait un canadien iranien il y avait les gens qui s'est rentré sur les gens qui étudiaient ici pour qu'ils travaillaient en corée mais il n'avait pas cette barrière du tout il n'est tout du tout donc la verre moi je l'ai connu je l'ai ressenti je l'ai connu quand je suis en 2001 je suis rentré dans cette équipe de démonstration et lors d'une deux ans après peut-être je sais pas lors d'une démonstration qu'on avait fait c'était au mondial des arts martiaux de tchonjou et à la fin de on avait plusieurs démonstrations par jour et à la fin de nos trois jours il remettait une plaque du président du président signé par le président au céline de la fédération et le le maître chanxou en tant que chef de l'équipe de démonstration une plaque de remerciement pour les risques encourus enfin c'est et je devais recevoir une plaque et il y a eu le blocage de certains certains anciens membres de l'équipe ouais ouais parce que je ne suis pas coréen et là c'est d'autres que je connaissais très bien des hauts gradés qui ont appuyé truc s'ils ne reçoivent pas la mienne je la jette ah ouais oui donc du coup ça ça a choqué un peu certaines personnes parce que puis voilà c'était mais des fonds le ressentait même au départ quand je suis rentré dans cette équipe on s'entraînait était un peu isolé au départ il n'y a que ceux qui quittent qui étaient élèves du româtre de chanxou qui me côtoyait aux deux jambes on s'entraînait ensemble avec lesquels il y avait un échange j'échange oui mais les autres c'était assez froid au débat on sentait que puis avec le temps donc il a fallu faire faire tes preuves ils ont est-ce que par la suite ça s'est apaisé même avec ces gens quoi complètement ouais complètement après on est dans le groupe et puis tout se passe bien et puis toi tu avais tu avais quel comportement à cet égard tu t'allais pas justement t'énerver non du tout non non je vous restais assez moi j'étais assez je pas assez on va dire effacé j'étais dans mon coin je faisais ce qu'on me demandait et qu'on disait faut que tu vas faire telle casse ou tu vas faire telle technique tu vas participer à tel truc pendant la démo voilà je faisais mon faisait mon truc et puis après tout se passait bien et comment comment ça se passait à cette époque là ton quotidien parce que donc tu as fait partie de cette équipe de l'administration c'était devenu ton métier non non tu faisais ça moi j'avais une profession à côté dès que je pouvais partir je partais je prenais beaucoup de congés sans solde ah oui mais je pouvais partir en fait j'avais ma profession et vu que j'enseignais l'argent du club me servait à voyager à voyager et à me former et puis puis j'y allais des fois jusqu'à trois fois dans l'année j'y restais entre moyenne entre 15 à un mois des fois une cas je joue à un mois et puis voilà et puis je savais quand j'y allais s'il y avait un événement quelque chose à faire une équipe de démonstration l'équipe de démo elle est composée de deux maîtres qui ont tous leur leur gymnase ou de leur assistant et du coup les entraînements il se passe après la fermeture des clubs donc la plupart ils fermaient leur club à 22h30 ou à 23h on se rejoignait dans le gymnase central de l'équipe donc commençait les entraînements à minuit jusqu'à trois heures du matin ouais c'est très bien donc une fois par une fois tous les quinze jours au départ après une fois par semaine et puis après puis on s'approchait de l'échéance plus c'était c'était régulier c'est quand même un sacré un sacré engagement en ayant un travail une vie où ça serait les surtout ça et de faire parler de cette équipe de démonstration c'était la première fois que j'ai participé j'étais avec un élève en corée en 2001 première démonstration pour pour la fête de l'indépendance descend dans une ville dans le sud et puis avec le bus de l'équipe de démo et dans le dans le petit chalet qu'on avait loué bon m il appelle dans la chambre tiens ton dobok de l'équipe de démo me dit si tu sais tu as des mots les pas bonnes tu rends le dobok la pression je faisais pas grand chose sur les premières démo on est souvent on subit on tient les planches il fait peut-être un coup de pied au fur et à mesure tous les anciens tous les anciens d'équipe font par exemple les armes les techniques compliquées les plus jeunes ils sont souvent partenaires chuteurs et après tout à petit la balance se fait mais c'est intéressant au départ mais on est cantonné à des choses simples j'ai la vidéo de la première démo je crois je fais une casse je fais obstacle et je dois faire partenaires jeter une planche c'est vrai ok oui mais c'est des rôles qui sont quand même c'est important c'est important c'est important de bien le faire d'être d'être sérieux on peut mal tenir une planche et puis faire louper la casse mais bon voilà c'était elle fut et enfin petit à petit voilà on prend l'importance on nous laisse faire les techniques on nous laisse faire ça voilà avant tout ça tu faisais du taekwondo finalement avant ton voyage en corée t'as commencé le hapkido si je me trompe pas quelques temps avant ton voyage en corée comme oui tu avais quand le fait en france j'ai commencé alors je faisais le taekwondo et mon prof à l'époque se se former commençait à se former au hapkido à paris chez les frères carbonelle donc chez antonio carbonelle plus précisément et donc parce qu'il avait mis en place sorte de cursus pour amener les gens à devenir enseignant en hapkido et du coup il y avait des stages réguliers je crois une fois par mois saint germain en lait et du coup souvent j'étais un des plus gradés du club il me prenait comme partenaire jusqu'au jour on dit parce que tu veux m'accompagner et je crois qu'on a fait nos premiers stages dans les débuts des années 80 ah oui ah ouais début 80 je dis pas de bêtises non début de 90 c'est mieux voilà et et du coup on a fait beaucoup de stages qu'est ce qu'il ya un élève à cette personne qui a ouvert un club à saint etienne un peu plus proche pour nous du coup on est arrivé à y aller une fois par semaine allait s'entraîner là bas à saint etienne pour être plus régulier voilà jusqu'au jour où moi je posais la question j'aime bien les m'entraîner en corée à mille et et c'est là qu'on rencontre la réticence des gens à dire voilà il allait à l'origine va peut-être apprendre des choses que j'ai pas appris donc d'un seul coup il n'y a plus d'adresse un peu rien et à poser voilà ça pose des distances à poser problème parce que les gens ils veulent ils voulaient pas ouvrir la porte de la corée il va aller à bas donc moi quand je leur ai dit ouais je vais partir en corée j'étais tout content je pourrais aller m'entraîner chez je voulais aller m'entraîner chez les maîtres de du frère à antonio carbonel qui est andré carbonel qui a développé l'opkin en espagne qui est un des pionniers là bas qui avait lui qui s'était entraîné en corée longtemps avec justement ce fameux élève qui était ami du grand métier changsou d'accord et là j'ai mis qu'elle n'était où et moi je me disais je vais aller là bas donc c'est la même branche et tout et quand j'ai genre appris que j'allais en corée je me souviens encore me dis moi vas-y 1 il dit tu trouveras des deux gens il y en a partout ah oui bon je crois que j'ai compris le message et du coup c'est débrouillé et puis c'est pas plus mal parce que je suis tombé sur la personne qui me convenait ouais peut-être le destin ouais c'était une autoise et donc combien de temps tu as fait du taekwondo de l'âge de 14 ans jusque donc je dirais où j'ai arrêté je pense que c'était suite à mes premiers voyages en corée on va dire début des années 2000 2000 2000 donc des 88 à 2000 quand même 88 à 10 10 ans quoi rien et alors ce qui t'a fait basculer ou du taekwondo vers le hapkido c'est vraiment cette d'une part la découverte humaine du maître et déjà et cette ambiance et le fait que dans tu retrouvais des choses plus concrètes dans l'eau il ya ça un niveau technique ça m'a beaucoup plu cette diversité technique diversité technique les coupiers bas les coupes et moi il ya des projets qui sont des clés pas de pousser c'est vrai que ah mais tu vois il ya un truc qui qui m'aurait peut-être c'est faire le chemin à l'air je veux dire c'est parce que nous aussi on faisait des poussées pour faire des poussées on faisait où il n'y avait pas l'application des poussées on faisait les rangs bong et logis et tout ça mais c'est souvent ça n'a même pas de lien avec l'épée et du coup c'est moi je faisais les pousser jeter plutôt pas mauvais dans le conseil mais voilà pas mal on fait pas mal de compétition on a une petite équipe qui tournait pas mal et après ça quand je suis tombé dans le hapkido même déjà en france déjà en france ça me plaisait beaucoup cette alors là quand j'ai découvert le bandagli de champs sous c'était une révélation pour c'est vraiment une vraie révélation c'est façon une fluidité tatat et c'était des techniques qui fusent un bagage technique énorme individuellement c'est vrai que je j'ai reconnu moi une différence au niveau des de l'exécution des coupiers parce que on a beau dire dans on va dire dans l'imaginaire collectif que le taekwondo c'est la discipline spécialisée dans les coups de pied et en fait quand j'ai participé au Mudo Event au cours de hapkido je me disais tiens on a pas tant de quoi se vanter nous parce que on a des coups de pieds on doit être bon dans notre manière de le faire dans le dynamisme en fait et le déplacement mais dans la précision on n'est pas on n'est pas à ce niveau je trouve il n'y a pas autant de variété de coups de pieds parce que vous avez des frappes si je me souviens bien avec les orteils et à chaque fois sur un point précis c'est pas juste une zone très souvent taekwondo on va dire bah c'est montant le ghoul envoyé et j'ai bien aimé le fait qu'il y ait des manières de frapper précises sur des endroits des zones ça fait ça amène à ça d'amener voilà chaque surface à sa cible chaque coup de pied une cible bien précise c'est intéressant c'est vrai c'est assez poussé comme au niveau précision technique et ça reste un peu sur le même schéma au niveau de la clé on n'avance pas telle ou telle jambe on avance cette jambe parce qu'il y a une raison on va mettre l'avant bras là parce qu'il y a une raison et c'est ça le la phrase importante parce qu'il y a une raison il y a une raison à ça et du coup c'est un peu ce que je disais quand je discutais avec certaines personnes qui venaient à la petite d'une pointe qui venait de votre école et souvent ils m'ont dit ouais mais on l'a fait mais en fait on la comprenait pas ouais donc on la faisait dans la forme comme les pommes c'est qu'on comprenait pas la clé et qu'on connaît pas et là je comprends pourquoi ça fait mal parce qu'ils manquaient ce petit point de détails pas grand chose et du coup c'est ce qui les a amenés à nous rejoindre parce qu'ils se sont dit ouais j'ai réponse à mes questions et donc tu as dit une chose dans ta phrase ils ont compris pourquoi ça faisait mal ouais ça me fait penser à une question à laquelle je pensais c'était que vous placez une grande importance dans le fait de subir les techniques et il faut subir c'est important de la technique pour la coude prendre ouais moi c'est parce que quand on voit je vais revenir même plus plus en arrière à l'époque où je suis arrivé en corée le grand maître il faisait la technique il la montrait il te la faisait il partait aucune explication zéro explication on monte on s'humit on ressent et à toi de travailler et du coup pendant beaucoup beaucoup d'années pendant longtemps c'était comme ça là il s'est vraiment ouvert quand on fait un stage avec lui il dit 90 de l'euro à 45 de l'euro il donne beaucoup plus de choses qu'à l'époque il s'est habitué aussi peut-être au public occidental ouais complètement et puis après et du coup le fait de ressentir dire ah ouais on comprend beaucoup mieux ce qu'on doit produire moi si je fais une canne auki et le gars qui tombe là bas c'est parce que je voulais c'est parce que j'ai ressenti c'est pas ça donc à moi de le comprendre et petit à petit s'il doit galérer il va t'amener un petit détail supplémentaire un petit truc je mets en terre d'une même technique quand une ceinture jaune la pratique jusqu'à un cinquième dan c'est la même technique mais c'est pas le même effet oui et ça c'est important aussi de souligner c'est qu'une même technique avec l'expérience et l'ajout de principe eh ben moi une différence d'efficacité de ça devient de plus en plus minimaliste de plus en plus simple et donc du coup c'est c'est important de pour revenir la question c'est important de la subir chose dit ouais tu as fait une clé et l'autre s'écrase par terre c'est pas possible à papa il faut l'assumer moi je sais que quand tu vas faire une clé pas tombe au sol on se dit merde comment c'est possible ah c'est pas une poussée c'est vraiment c'est vraiment ça vraiment important oui sinon on risque de passer à un côté on passe à côté ou pas ça comment on va pousser on fait de la forme donc du coup c'est c'est super c'est su c'est très complémentaire à sa pratique quelle est la particularité du style jean jean kwan on peut parler d'une particularité qui pour moi devrait être la norme jusqu'à on est tous issus à la base du même on va dire du même tu mets marbre donc mais ce qu'on reconnaît dans le dans le style jean jean kwan c'est quand même l'explosivité la fluidité l'explosivité dans les techniques et au niveau des coups de pied la puissance c'est très très impactant très très puissant est vraiment dans le ce qu'on essaye de travailler voilà dans le style jean jean kwan c'est vraiment c'est ce démarrage cette explosivité dans la technique on n'a pas le temps de d'aller trop doucement de se placer il faut que ce soit un démarrage très bien explosif et c'est une c'est une école donc qui a essayé de garder tous les on n'a rien changé voilà il n'y a pas eu de modification on va dire pour qu'il n'est donc étant dans l'enseignement d'un au dojang d'un club jean kwan on va retrouver des entraînements qui ressemblaient à qui ressemblent aux entraînements qui se faisaient il ya 50 ans quoi l'échauffement face le même là la traîne du cours la structure de cours en fait c'est la même on n'a rien on n'a rien modifié et c'est je trouve que c'est c'est important parce que ça prouve qu'un art martial mais on va dire codifié dans les années 50 tout allait jusqu'en 2025 2024 sans modification et en étant d'actualité en restant en restant efficace en restant n'a pas besoin d'y a dix ans de changer quoi que ce soit donc c'est 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 quelque chose qui qui est pour moi on va dire est un gage de de longévité des arts martiaux et parce que c'est pas juste c'est pas juste deux trois recettes de trois trucs et putain mais non il ya plus il ya et puis ça se transmet et au final on arrive là on va faire 70 ans plus tard le martial reste le même avec des pratiquants et pratiquant des mêmes efficacités et je trouve que c'est un dans le style le style jjk n'a pas eu besoin d'aller un peu on en revient tout à l'heure d'aller essayer de copier ou de prendre quelque chose pour ou de ou de travestir voilà complètement la pratique pour séduire d'une manière voilà c'est ça qu'on pense être mais je pense que c'est les gens qui viennent au abkidu qui viennent au karaté qui viennent à des arts martiaux comme les nôtres c'est des gens qui recherchent ça qui recherchent d'authenticité oui et justement qu'elle ça montre qu'en fait il est quelque part les arts martiaux traditionnels aujourd'hui finalement toujours leur place ils ont leur place complètement ah oui je pense qu'un public énorme qui dans plein de choses dans ce que ce soit je vais pas parler au niveau de la technique parce que chaque art martial a son à son bagage technique mais il amène quelque chose une rigueur une de la dureté dans l'entraînement il amène là les valeurs des valeurs véhicules aussi bien les parents qui recherchent ça pour leurs enfants si bien les adultes se recherchent aussi c'est ce cadre pour pour apprendre parce que à force d'avoir quelque chose de tellement en il lui est tellement il faut à les gens et désolé j'ai fait dix ans de ça même final tu as appris quoi parce que c'est aussi un enseignement les arts martiaux c'est pas seulement une pratique mais c'est un enseignement et ça souvent c'est ce qui nous diffère d'autres choses du sport et c'est intéressant le sport martial le sport martial c'est faire du sport c'est faire une gestuelle c'est on apprend quelque chose certes mais là les arts martiaux c'est un réenseignement avec des principes avec des choses qui vont plus loin que seulement que de la technique alors qu'ils vont finalement on le voit de te faire agrandir c'est ça c'est ça et on le voit souvent le club d'art martial il a un noyau il ya des gens qui sont là depuis longtemps il ya de ces gens c'est les piniers de l'école c'est les gens se raccrochent là dessus et c'est ce qui fait la différence trop à un club où on va faire du sport que ce soit du sport classique ou un sport martial où les gens vont faire du sport et puis souvent quelques années après bon ça bascule sur autre chose parce qu'ils voient pas non plus un une progression dans cet enseignement quand on a six ans mais le tour quand on a fini d'apprendre les gammes ils ont fait le tour à part animer sa séance autrement derrière il n'y a pas cette profondeur cet apprentissage continuel et c'est ce qui nous fait c'est ce qui fait je pense la plus grosse les différences entre entre un sport martial je vais dire un sport de combat et les arts martiaux vraiment eu ce que aidé c'est ce que soit au grand matiliser il ya des arts martiaux qui naissent qui sont jeunes mais comme il disait il n'y a pas de bio que ça c'est une histoire il n'y a pas d'histoire il n'y a pas de racines un arbre sans racines il casse la figure dès le premier coup de vent et souvent les coréens ce que tu as encore été ils ont un bol un bol noir où ils font chauffer les repas les les amènes ça c'est bruyant ça crépite et ça redescend très vite certains restaurants on est servi là dedans voilà et en fait ils ont cette image là les coréens midi c'est pareil c'est un martial vous ça bouge très vite mais ça redescend très vite parce qu'en fait il n'y a pas de racines ça fait pas il n'y a là c'est et ça cette image je l'ai toujours toujours regardé de la part des vanguettes il dit c'est un vrai art martial il a une histoire il a des racines la liste c'est cette histoire là qui fait que ça prend une identité une profondeur ouais donc ça c'est pour moi là voilà pourquoi les arts martiaux ils ont toujours une place et il ya des effets de mode surtout mais les arts martiaux il sera un voyeur à jour ils sont là ils vont rester comme il y en a qui nous disent les arts martiaux nous survivrons on n'est que de passage nous on est des passeurs j'appelle ça nous aujourd'hui on nous appelle moi pour moi on nous appelle des passeurs lui on prend quelque chose et on le transmet on le donne c'est ça on n'est qu'un passeur et l'art martial il nous survivra par contre ce qui est important c'est de transmettre sinon s'il n'y a plus personne pour transmettre ça meurt et c'est dommage parce que c'est un savoir qui s'en va et un patrimoine un patrimoine et du coup c'est ça qui est riche dans les arts martiaux tu parles d'être passeur ça me ça me fait penser au fait que tu tu es responsable en europe c'est ça de l'école way one un peu plus maintenant on est plus excuse moi que l'europe je développe l'amérique du sud alors seulement le brésil et l'argentine qui nous a rejoint je manque à ce plein expérience en plein d'expansion et donc est ce que ça représente pour toi d'être donc responsable on va dire en fait c'est une mental souvent on le demande et comme on m'a expliqué c'est c'est pas un grade c'est pas inhérent un grade c'est une responsabilité qu'on accepte on nous propose et on peut le refuser moi je connais le pionnier du taekwondo en espagne qui a au nc une personne qui a 84 ans qui est ben qui développe le taekwondo et une fois je discute avec lui on est au restaurant et il me dit ah t'es chong kwanjang ça veut dire que c'est pas un grade et il me l'explique bien il dit tu sais que c'est pas un grade c'est pas inhérent en tant que fan il dit c'est ça ça veut dire que tu as pris l'arrêt à accepter la responsabilité un rôle de développement de ton école il dit moi j'ai jamais vu l'apprendre il disait moi j'ai jamais voulu prendre ce rôle j'ai refusé et il dit c'est une responsabilité de de développement donc on est deux à l'avoir pris un coréen et moi pour les pays un peu étrangers et du coup donc on a cette responsabilité de développement de l'école d'enseignement auprès des jeunes maîtres qui en devenir pour pour l'ajustement cette transmission est donc concrètement ça ça se traduit par quoi des formations que tu dispenses il ya les formations mensuelles qu'on dispense pour les personnes qui veulent rejoindre l'école qui se forment donc à lyon il ya une formation continuelle pour les pays étrangers ben souvent je suis amené à aller là bas pour dispenser des stages et en même temps on en profite toujours pour garder un moment pour les profs pour continuer leur pratique et récemment on a mis en place pour les pays vraiment lointain où ils peuvent pas se déplacer une plateforme où il y'a des vidéos d'aide pour les aider à se souvenir de la technique et à tout ça c'est que comme comme le dernier voyage au brésil la personne était venu trois fois fort tôt une fois en france il avait le son le programme premier d'âne acquis et du coup il a il a commencé à former à former à former nous là bas on est resté une semaine on a repris tous ces programmes là en corrigeant tous les détails voir si c'était à l'issue on pouvait faire un passage de premier d'âne pour ces élèves et donc du coup c'est toujours ce vrai lien et essayer de de développer et surtout de toujours de toujours garder quel que soit le comme j'explique aux gens qui viennent quel que soit le club vous allez vous entraîner en appuyant d'une pointe dans le mail vous aurez le même entrain vous n'avez pas besoin de savoir parler la langue du pays parce que vous allez avoir exactement la même la même structure une structure de cours les mêmes techniques les mêmes programmes la même progression donc ça ça rassure quelque part et ce qui permet d'avoir le même de même le avoir ce standard de niveau dans toutes les écoles maintenir le standard des enseignants pour maintenir le degré de qualité de l'école intéressant on va on arrive à la dernière question déjà c'est une question qui peut-être pourra intéresser particulièrement en fait les personnes qui regardent ou qui écoutent et je vais la poser pour moi mais elle peut concerner d'autres personnes donc moi même je suis je suis enseignant j'ai un club que j'ai repris ça fait plusieurs années est ce que tu as des conseils pour moi même aussi faire perdurer mon école et la développer alors il ya une chose qui est moi je me suis rendu compte où je suis tombé moi même dans le piège c'est l'ennui la récurrence un cours qui est pourtant les cours d'injongkwan sont bien structurés mais je pense qu'il est important déjà s'enrichir techniquement soi même pour pouvoir peut-être sur la même technique le même coup de pied proposer un tas d'exercices différents animés variés variés beaucoup variés mais sans qu'ils se rendent compte l'élève mais ils pratiquent la même chose mais dans un gain un contexte complètement différent et est ce qui souvent nous fait perdre des élèves c'est c'est justement cet ennuie de la pratique ouais parce qu'en fait il est vrai je sais comment ça va se passer pour arriver on va faire ça on va faire ça après les coups de pied on va faire les chutes et puis après les chutes et du coup au bout de quelques années et souvent la motivation tombe basse et la cassure elle retombe et une fois qu'ils ont perdu le fil de l'entraînement d'aller aux dos jambes régulièrement et une fois que la cassure les fêtes c'est très très difficile pour reprendre et plus le temps s'espace la reprise est plus difficile parce que les autres avancent eux ils sont laissés derrière et ils ont du mal à repartir alors moi ce que je conseille vraiment c'est toujours maintenir cette flamme là au delà de la du savoir technique de tout ce que l'on peut proposer mais c'est vrai qu'il faut varier les cours varier les entraînements des fois proposer quelque chose qui a complètement qui est complètement différent bon ça vous verrez quand vous serez deux ou troisième dan mais et vous montre au revoir ou voir voilà ils ont une perspective d'avenir ils ont une perspective de hop derrière tu vois tu as appris cette technique et bien on va prendre le bâton court tu vas faire la même il faut rappeler la même chose mais en fin de compte il voit qu'il ya un futur il ya quelque chose il ya quelque chose qui avance de plus de plus de plus loin et du coup de maintenir ça ça permet de motiver l'élève à venir peut-être aujourd'hui je sais pas ce que je vais faire c'est très intéressant parce que je pense qu'on a tous vécu c'est exactement ce sentiment parce que j'ai une jeu ça m'est parfaitement revenu pour tu le disais ce sentiment de aller je en tant qu'élève je vais à l'entraînement par défaut je me force un peu je pas très en main et là il ya un cours un peu original et je sors de l'homme sans moi c'est super bien ce soir superbe et on a fait un autre truc on a vu un peu c'est qu'on connaissait pas on a tout à fait la vue une technique qu'on qu'on n'avait pas vu sous cet angle cette petite nouveauté ramène même juste des fois un échauffement un échauffement peu un peu différent ou une fin de cours conférent et ça donne un truc effectivement c'est un très bon conseil c'est ce que je vois ouais j'essaye de faire maintenant chez avant je veux en corée c'est comme ça c'est comme ça moi quand j'ai démarré c'était comme ça mon premier noyau bon je les ai quasiment tous encore depuis que j'enseigne donc ça fait 25 ans pour pour certains qui sont encore là c'est énorme c'est super les plus gradés ont passé leur sixième dame récemment et c'était génial ils sont toujours là toujours au cours à part certains qui professionnellement sont un peu difficile mais sont toujours dans le groupe même s'ils s'entraînent pas sont toujours là et donc c'est vraiment là mais plus les années sont passées plus j'ai ressenti que j'avais du mal à recréer d'autres noyaux oui ou c'est ça ça s'effritait très rapidement ouais du coup je me disais bon il faut peut-être peut-être qu'au lieu on va dire les anciens ça les dérangeait pas ouais mais peut-être que les générations mais nouvelles générations ont besoin de cette de cette nouveauté de changement et puis de leur montrer ouais mais t'inquiète pas voilà ce que tu vas apprendre bientôt ça va arriver tu vois ce que tu as trop ce que tu travailles là et bien regarde ça va te servir pour les techniques plus plus avancé je comprends parfaitement donc parce que il est c'est vrai que pour concrètement moi c'est vrai que par exemple j'ai structuré mes passages de grade club d'une certaine manière et c'est vrai que je suis très moi ce qui m'intéresse c'est que justement ils comprennent les principes et les techniques donc pendant longtemps ils vont apprendre certaines techniques mais on va pas en apprendre beaucoup plus d'autres tant qu'on n'a pas atteint un certain grade parce que tant que ça c'est pas compris ça sert à rien de voir tout ça mais c'est vrai que de temps en temps ça parce que ça peut être redondant voilà c'est ça de refaire de refaire et de temps en temps on fait un truc un peu différent et puis un peu plus voilà mais je le sais pas assez je peux piocher un peu comme ça et raviver cette cette motivation voilà le plaisir bon bien c'est on arrive à la fin de ce entretien encore merci beaucoup de merci pour une discussion c'était super intéressant est-ce que tu avais du chan tu voulais peut-être parler d'autres choses une autre question peut-être que tu aurais aimé que je te pose non et en particulier après je reprendrai pour finir toujours le conseil que moi le maître m'a donné mais qu'il a donné à des gens aussi qui sont venus à ses stages en europe il disait toi tu fais du taekwondo toi tu fais du karaté dit peu importe ce que tu pratiques mais il disait pratique le à fond j'ai pratique la fonde et tout est bon tout est bon mais pratique le à fond mais dit si tu fais quelques années là et quelques années là bas il disait c'est comme c'est comme un chien qui court après plusieurs lièvres qui n'a pas aucun ouais exactement ça mais il disait tu vas tu vas savoir un petit peu de ça mais tu ne maîtrisera rien et si tu veux que ton maître il disait entre guillemets il t'apprenne les subtilités de son art martial faut que tu ailles au bout du chemin et persévère et il dit ça sert à rien de regarder quelque chose c'est mieux il fait mieux ça que nous alors tout est bon tous les arts martiaux sont bons mais à toi de le pratiquer à fond et jusqu'au bout et de là je pense que peu importe ce que tu pratiques mais tout est bon super merci beaucoup merci voilà j'espère je termine en regardant cette caméra j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo si ça vous a plu et à partager au maximum pour que tout le monde puisse découvrir cet cet entretien le apkido de Jinjunkwon là c'est puis voilà à très vite et merci